Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo vous voyez à l'intérieur, ça fait longtemps, alors désolé pour ce cadre, ce décor qui n'existe pas parce que je suis en plein déménagement, du coup je n'ai pas encore recréé de studio de décor comme avant. Aujourd'hui on va parler couteau papillon, c'est parmi les premières vidéos de ma chaîne qui ont bien fonctionné. Le couteau papillon c'est quelque chose que j'adore, que je pratique, je fais des figures, c'est ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, c'était des tutoriels, donc on y revient un peu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas de l'armement traditionnel comme vous pouvez le voir sur la chaîne, mais c'est quelque chose que j'apprécie. Donc il me tenait à coeur de refaire une vidéo, surtout avec les moyens que j'ai maintenant par rapport aux anciennes vidéos qui n'étaient pas terribles honnêtement. Je vous redirige quand même vers ces anciennes vidéos dans la description, puisqu'elles étaient quand même bien faites, malgré la qualité elles étaient bien faites, les explications pour faire les figures étaient claires. Donc n'hésitez pas à aller les visionner puisque je parle de techniques de base et de techniques avanciers. Là ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau couteau papillon et ensuite ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une nouvelle technique de maniement avancée cette fois-ci. Bon on est passé dans une vue un peu plus précise pour vous présenter le matériel etc. Donc ce couteau papillon m'a été envoyé par la boutique moncouteoupapillon.fr, je l'ai remercié encore une fois. Vous trouverez le lien pour la boutique dans la description. On va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le couteau. Je vais commencer par le petit mot qui est fourni dans le colis qui est sympa, que tout le monde reçoit. Bon là j'ai barré pour des soucis d'anonymat. Un mot très très sympa, signé etc. Voilà qui dit merci pour ce modèle que vous avez sélectionné. Plein de conseils pour apprendre le couteau papillon. Puisque le couteau papillon c'est pas juste un couteau qu'on ouvre, qu'on ferme et puis voilà. C'est un couteau pour lequel on peut apprendre des choses. Donc voilà pas mal de choses, un mot très sympa et encore une fois, un petit mot disons que dans votre prochaine commande, vous précisez le livre d'apprentissage que vous avez reçu à celle-ci et il vous en envoie d'autres. Voilà pour apprendre à chaque fois des nouvelles figures. Donc c'est assez bien conçu et vraiment il y a un suivi derrière la commande. C'est pas juste je vends le couteau papillon et il se passe rien derrière. Il y a tout un truc pensé pour le client pour qu'il puisse apprendre et partager quelque chose. Donc voilà les fameux manuels. Donc là j'ai le manuel numéro 1. Donc voilà qui va permettre tout simplement d'apprendre des figures. Donc c'est des manuels qui sont plutôt bien faits, bien illustrés. Vous voyez donc on a ici le détail dans ce livret, donc les deux tricks qu'on va apprendre. Et puis après vous ouvrez et vous avez le détail par étapes de tout ce qu'il faut savoir tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Des QR codes encore une fois pour visionner la vidéo parce que c'est vrai que le mieux c'est quand même en vidéo parce qu'en image c'est pas évident. Donc il y a vraiment des vidéos qui ont été faites, c'est cool. Alors le couteau donc il est emballé comme ceci dans ce chiffon. Chiffon qui est bloqué par le couteau pour pas qu'il parte. Donc on ouvre le couteau. Couteau simple, basique et efficace. Très sympathique. Donc avec une sûreté. Une lame comme ceci. Lame rasoir, donc c'est pas un couteau d'entraînement comme d'habitude. Moi je n'ai pas de couteau d'entraînement et je m'entraîne, j'apprends pas avec des couteaux d'entraînement. Donc oui au début on se coupe mais au moins on apprend plus vite. Non je vous conseille pas d'utiliser directement un couteau coupant pour apprendre. Mais moi j'ai fait comme ça. Voilà. Néanmoins j'ai encore mon ancien couteau qui m'a servi dans les anciennes vidéos. Et j'ai fait exprès de le prendre pour qu'on voie la différence de qualité. Celui-ci 2-3 jours après l'avoir acheté tout simplement. Vous voyez qu'il est complètement branque-ballant comme on dit. Il n'y a plus rien qui va. Je peux resserrer les vis, ça ne change rien. Tout est mort à l'intérieur. La pointe est pétée. Parce que tout simplement lors d'un entraînement il est tombé. La pointe s'est plantée quelque part et ça s'est cassé. Donc on m'avait demandé dans mes anciennes vidéos justement où j'avais acheté mes couteaux. Je ne vous le disais pas tout simplement parce que c'est de la mauvaise qualité. Et puis j'avais acheté dans des choses genre bureau de tabac etc. Donc pas des endroits où tout le monde pouvait aller facilement on va dire. Ce n'était pas comme un site web etc. Donc c'est de la mauvaise qualité. Celui-là justement je me suis entraîné pas mal avec avant cette vidéo. Pour cette vidéo. Et en fait il est encore comme neuf comme vous pouvez le voir. Alors que ceux-là au bout de 2-3 jours ils étaient pétés. Il est encore comme neuf. Et il n'y a pas de jeu significatif. Enfin c'est un jeu normal on va dire. Et puis je pourrais le resserrer là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais au moins lui voilà les vis servent à quelque chose. Ils sont efficaces. Je vous disais les couteaux sont livrés en état rasoir. Pour vous le prouver. Petite chose. Voilà. Sans réfléchir. Voilà. Tout simplement. On va passer à la figure. Avant je vais vous montrer les figures que j'avais fait à l'époque. Dans les anciennes vidéos. Pour savoir si vous avez envie ou pas d'aller voir ces vidéos. Donc évidemment on avait les ouvertures et fermetures de base. Ok. Voilà. On avait aussi des tricks plus avancés. Notamment celui-ci. Et on finit comme ça. En prise poignard. Donc je pars toujours du couteau fermé. On va dire comme si on sortait de la poche. Donc vous vous rappelez. La branche qui contient la sûreté. A toujours le côté qui coupe. Donc en théorie ne jamais tenir le couteau par cette branche là. Puisque vous voyez que la lame vient directement sur ma peau. Alors que si je tiens là. Et bien là c'est le dos de la lame. A part évidemment pour les couteaux papillons qui ont un double tranchant. Mais là par contre ce que je vous montre dans ce trick. C'est que là on va tenir exceptionnellement par le côté coupant. Mais parce qu'on va le faire tourner. Et ça va nous permettre au contraire de le recevoir en sécurité. Puisque c'est aussi ça le mouvement. Donc là je l'ai décomposé du coup. Vous voyez. Hop. Et là quand je reçois c'est le côté non coupant. Et on se retrouve comme ça. Donc je vous le fais à vitesse réelle. Voilà donc le couteau tourne autour du pouce. Si vous voulez voir plus en détail ces tricks. Les apprendre etc. Encore une fois je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Là maintenant on va étudier le nouveau trick. Donc j'enlève la sûreté. Sinon évidemment le couteau ne va pas s'ouvrir. On part en portant toujours cette branche là. Couteau fermé. Je vais vous montrer le mouvement. On va dire rapide. Et après je décomposerai. Il y aura aussi un ralenti vidéo. Pour que vous puissiez voir tous les détails. Et le reproduire chez vous. Je rappelle que je suis gaucher. Donc là les gauchers sont ultra contents. Parce que c'est rare de trouver des vidéos en gaucher. Et là les droits n'ont pas de bol. Mais au moins là vous savez ce que nous les gauchers ont subi au quotidien. Vous allez devoir vous adapter. Donc en réel ça donne ceci. Voilà. Donc on finit avec une prise poignard. Je vous le remontre en vitesse réelle. Je vous montre en décomposé. On part de cette branche là. La non coupante. Couteau ouvert. On ouvre. Tout simplement. Comme ceci. D'accord. Ok. On vient faire ça. Donc on le pivote sur lui-même. Vous voyez il fait juste un tour. Cette branche là. Qui pend. Va faire un tour sur elle-même. Ok. On se retrouve comme ça. Ensuite. On vient faire ça. Et on tourne. Donc au ralenti c'est dur. Parce qu'il n'y a pas l'inertie du mouvement du couteau. C'est pour ça aussi qu'après je mettrai un ralenti. Une fois qu'on est comme ça. On vient. Comme ceci. Les deux derniers doigts ici. Celui-là passe là. Et là. En gros. Là on tourne. On finit comme ça. Et avec un petit mouvement de poignée. On le prend comme ça. Et on poignère. Donc si je remonte plus vite. Ouverture. Tac. Tac. Pivot. Et voilà. Tout simplement. Donc vous pouvez voir que le couteau est réagi très bien. Bon c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois merci à moncouteoupapillon.fr d'avoir envoyé le couteau. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Parce qu'ils ont pas mal de matos. Ils ont été vraiment sympas. Et franchement le service est impeccable. Livraison rapide. Emballée vraiment bien. Et puis comme vous avez dit. Il y a un suivi derrière la commande. Qui est intéressant notamment pour l'apprentissage du couteau papillon. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre que des couteaux papillons. Allez sur la boutique. MGR moment équipement.com Notre boutique qui soutient la chaîne etc. Où vous trouverez tout l'équipement pour le tir sportif. Encore une fois si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site. N'hésitez pas à nous écrire pour nous demander ce que vous souhaitez. Il y a la branche Airsoft qui va s'agrandir. Il y a pas mal de branches sur le site qui vont se développer. Tout est possible. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quelque chose que vous ne trouvez pas sur le site. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi ce nouveau trick ou pas. Ou à quel moment vous vous bloquez. Moi où j'ai pas mal bloqué dans ce trick c'était à la fin. Sur la dernière branche qu'il fallait faire tourner le couteau pour l'avoir en position poignard. Mettez un j'aime, un abonnement etc. Si vous êtes gaucher. Non je rigole. Si vous avez apprécié cette vidéo tout simplement et que les explications ont été assez claires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada